bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur congo live télévision nous sommes les jeudi 20 disons nous sommes les jeudi 22 septembre 2020 c'est maté en direct et en exclusivité je déo c'est pingu à ligue des jeunes délits de paix c'est pingu à bonjour et bonne arrivée merci bonjour pour congo live tv bonjour pour tous les auditeurs merci de votre considération de faire nous toujours des éviter privilégiés pour parler de nous de notre pays d'accord c'est matin ce matin nous revenons sur la raconte très latérale des présidents de la république démocratique du congo du rwanda de la france à marge bien sûr de l'assemblée générale des nations unies tu sais que dit kagame macro tête à tête il raconte en tout cas très commenté sur les réseaux sociaux il faut dire en tout cas qu'à l'initiative du président de la république française emmanuel macro les présidents du rwanda et de la rdc se sont entretenus hier mercredi 21 septembre à new york les trois chefs d'état ont marqué les préoccupations face à la recrudescence des violences dans l'est de la république démocratique du congo et les résolutions à apporter une réponse régionale et est coordonnée à la menace portée par les groupes armés terroristes dans la région afin de réunir les conditions d'un dialogue frais et constructif nécessaire à la relance de la coopération entre les pays de la région et conformément au processus de l'ourwanda il se sont en tout cas conveni les deux chefs d'état d'agir des concerts pour obtenir au plus vite les retraits du m23 de toutes les localités occupées et les retours des déplacés des guerres de ces localités à leur domicile avec l'appui bien sûr des nations unies et de leurs partenaires entre autres l'union africaine et la communauté de l'afrique de l'est de la conférence internationale sur la région de gralac si ergène ils ont également conveni d'instance et disons d'intensifier durablement leur coopération pour lutter contre l'impunité et mettre un terme à l'action des groupes armés dans la région de gralac dont les forces démocratiques pour la libération du rwanda l'af de l'air c'est toujours ces efforts s'inscriront dans les cadres des initiatives régionales d'épées existantes notamment bien sûr les processus de nairobé une des pêches de nos confrères d'elysée ces médias français alors j'ai de vous suivre la raconte de tchisekedi kagame sous la médiation en tout cas du président français manuel macros et commenter dans tous les sens et les réseaux sociaux vous côté l'idps à goma comment vous avez d'abord comment vous analysez d'abord cela merci je dis que cette rencontre est déjà prévisible parce que il est vrai qu'à ce tribune on ne pouvait pas laisser des prétagonistes c'est on sait c'est chamaillé où chaque et d'un secoué c'est justifié c'était l'occasion pour les nations unies ou le monde entier d'abord de cette question mais il faut dire que cette rencontre c'est déjà un impact du discours que le président a tenu à new york on a vu et discours clair avec et au ferme alors dans la pro de la pratique de la résolution des conflits comme ça il ya aussi cet aspect zodiplomatique comme militaire et aussi politique donc on ne peut pas écarter un aspect pour essayer de trouver de rechercher la paix la sécurité l'importance que qu'on retrouve ce qu'on est en train de rechercher alors si vous avez bien suivi le président de la république dans ce discours il est revenu si à toutes les rencontres qui ont précédé je parle de nairobi la rencontre de nairobi aussi à la rencontre de louanda sous la médiation de lorenzo d'ailleurs rang la rendu hommage à ces deux présidents où que nyata et le président de l'ancola il a aussi dit qu'il fallait que les résolutions soient distribuées au chef de l'état qui s'arrête compte de ce qui s'était passé alors le président français ça il a il a il a il a exhorté au conseil de sécurité des nations unies qui devait distribuer ça alors que aujourd'hui le conseil de sécurité présidé par le président français emmanuel macro et si il était important qu'il appelle les deux présidents sur la situation qui prévoit dans la région du gralac notamment à république à l'est de la république démocratique du congo ce qui est à constater ce qui m'a attiré beaucoup ce sont les attitudes de ces deux présidents qui ne se sont même pas serrés la main donc pour dire que l'affaire est sérieuse la voie du dialogue a toujours été privilégiée de notre côté sauf que du côté du rwanda on sait voir l'hypocrisie mais sinon s'ils étaient nécessaires alors on aurait déjà à baliser les chemins de la paix la sécurité et aujourd'hui vous constaterez que kagame est perdant dans toutes ces démarches mais comment pendant que c'est le présence de sécurité qui semblait négocier il ne semble pas négocier d'ailleurs il a été clair je ai dit que la négociation ne peut pas être écartée dans la voie de la recherche de la paix alors il a été clair il a dit que l'option privilégiée serait l'option militaire là il est clair mais quand même si on peut donner la chance à la paix alors il est aussi près ce sont des réseaux qui ont fait que quand même il puisse rencontrer son homologue parce que c'est une pratique c'est une pratique je dirais traditionnelle dans la quête de la paix la sécurité et il devait aussi se soumettre à cette pratique est ce que cette rencontre va résoudre la question nous l'essentiel c'est pas qu'il faut frapper l'essentiel c'est que les m23 les terroristes m23 et ses partenaires se retirent hôtelaires mais dans l'affaire de la rdc c'est ça pour nous l'essentiel parce que toutefois même si c'est que nous avons cette capacité de défaire ce groupe ce groupe armé par la voie militaire mais nous savons qu'il y aura des dégâts qui seront collatéraux de notre côté il y aura des pertes à vie humaine et du côté du rwanda pourquoi on n'est pas privilégié la paix je pense que de ce côté là chacun animé de bonne foi ne pouvait pas à critiquer du mauvais côté cette démarche maintenant la question est qu'est ce que parce que ce n'est pas une nouvelle démarche non mais mais qu'est ce qui va changer par rapport à toutes les rencontres mais en dépit de ça est-ce que voir à ma pro et le président français intervenir dans cette crise qui qui disons la crise rdc rwanda est ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'union africaine a échoué bon c'est pas que l'union africaine a échoué je suis revenu sur cet aspect parce que le président a dit que les résolutions de nairobi de l'angola et qui est l'écossé de sécurité pouvait s'acharger pour distribuer aux autres états et c'est macro aujourd'hui c'est la france qui préside l'écossé de la sécurité et donc il s'est approprié l'affaire parce que jusque là c'est comme si le président était en train de jeter la balle d'asoka donc c'était une démarche pour lui qui était normal qui était normal et puis c'est la c'est c'est la grande structure qui puisse exister au monde pour la recherche de la paix la sécurité l'écossé de sécurité donc l'affaire au congo c'est vraiment alarmante on essaie de faire beaucoup de bruit sur cette situation et donc tout le monde mais les grandes structures comme ça pouvait s'approprier pour essayer de trouver une solution le plus tôt possible parce que on la situation ne va pas rester comme ça sinon on va agir mais la question mais si j'ai des ont passé d'ailleurs celle que je vois à plusieurs personnes s'est posé câble en tout cas macro à travers bien sûr macro la rencontre qui sait que dit qu'à gamme et on on demande qu'elle aime 23 se retire mais l'aime 23 va se retirer pour aller où concrètement bon il faut poser la question parce que c'est long par exemple le m23 ils se disent qu'ils se disent être congolais donc sera belle 10 est très congolais des mouvements en général et puis quand on dit qu'ils se retirent ils vont aller où merci cette question a déjà sa réponse le m23 souvenu d'où quels sont les gens qui soutiennent le m23 qui sont congolais non mais le débat ce qui est ici cagame a été appelé et c'est qu'il a été appelé pour cette affaire d'inventure et les m23 souvenu d'où du rwanda et doivent rentrer au rwanda et leur parait sont parrainés par le rwanda donc à c'est pas un mouvement congolais c'est un mouvement qui nous vient de l'étranger des menaces extérieures donc quand on parle de l'irretré ça ne veut pas dire que encore et c'est l'aspect que d'ailleurs il faut éclairer parce que c'est ce qui essaie d'inquiéter la population les tragédies qu'on a connu avec l'afp va pas se retirer comme ça sans dialogue soit il y aura aussi des exigences normalement c'est cela où la chose a bloqué les exigences je parlais de ce que nous avons connu dans ce passé dans ce passé vous savez avec les régimes que nous avons vus là où les gens se sont donnés même les noms des pacificataires pour nous avoir et filtrés dans ces pays et c'est ce qu'ils veulent parler de qui je parle des pacificataires que vous savez il ya quelques amers qui s'appellent pacificataires pour nous avoir et filtrés il a intégré oui il a intégré mais il est bon bon ça c'est pas mon problème mais quand même l'effet là il a intégré les rwandais dans notre armée les militaires rwandais aujourd'hui dans notre police même dans la politique congolaise c'est c'est les mêmes faits pour les mêmes effets produisant les mêmes causes aujourd'hui ça bloque il n'y a pas d'exigence qu'est ce que vous revendiquez du moins vous les rwandais qu'est ce que vous revendiquez au congo c'est les rwandais c'est les m23 messieurs j'ai maintenant quelle est la revendication de kaga mais qu'il soit clair c'est là où ils n'ont pas même la force de revendiquer vous rêve d'exiger ce que vous êtes en train de dépasser maintenant on leur demande vous revendiquez quoi au juste il n'y a pas de revendication vrai fondé c'est ce juste des agressions pour justement pour des raisons d'occupation des territoires ça fait frappe aussi des revendications alors maintenant oui parce qu'il ya des amours qui ont été qui auraient été signé entre qui chassent et qui gagne là je parle le régime de qui sait qu'il dit le régime des pouces des pôles cargames un accord pour pour occuper les congo est ce que vous pouvez trouver cet accord vous êtes au pouvoir ou c'est vous l'idée oui je voulais ça je n'ai jamais appris ça que même vraiment je vois pas comment ça peut la question attention l'intagibilité du territoire de nos frontières tu vois c'est un principe sacro c'est on ne peut pas à s'hazarder d'aller à côté des principes comme ça sinon c'est tout le peuple que vous retrouverez dans votre chemin je me rappelle qu'il ya déjà bon à gana est déjà parti et puis dès aujourd'hui je pense que déjà on est dans les centièmes jours mais oui nous sommes en train de confirmer la force de la diplomatie aujourd'hui où tout le monde par les menaces du retrait le même macro qui est aussi les mentors des cadres mais qui aujourd'hui se retrouve devant un fait accompli on est clair qu'est ce qu'on vient qu'il ya plus des réseaux pour l'occupation d'un à gana il faut qu'il se retire mais mais la question gédéon c'est quoi l'intérêt de la france dans tout ça quand macro se décide de faire la médiation d'un conflit qui qui opposent kigali et kinshasa bon dans un premier temps je dis que c'est parce que au moins ça j'ai dit qu'est ce parce que c'est la france qui préside le conseil de la sécurité et évidemment il ya l'union africaine qui devrait aussi intervenir en tant qu'afrique et les conflits devraient se résoudre entre africains c'est pas que vous savez que la france n'a pas aussi des leçons ou des c'est pas un bon exemple on voit ce qui se passe en afrique de l'ouest par exemple au mali tout à fait la france je ne reviens pas sur ce débat je sais que l'implication de la france d'ailleurs il y a des rapports qui ont prouvé que c'est l'union européenne qui donne toutes les armes à des groupes à ses groupes armés nous savons aussi avec l'arrivée de macros à kigali nous savons ce qui était en train de se comploter parce qu'on a pris le rwanda comme une voie pour pénétrer le congo ça nous connaissons et nous connaissons la position de la france sur la république démocratique du congo mais aujourd'hui ce que nous sommes en train d'affirmer notre puissance notre force pour essayer de les mettre de veille fait accompli nous les congolais avec quelle diplomatie c'est ce que vous avez la diplomatie vous êtes en train d'être d'accord c'est ce que vous qu'ils aient alors revenons un peu sur le discours de kagame pour certes kagame aurait en tout cas recadré le président chisekedi dans son discours vous l'avez suivi avec moi il a dit par exemple nous pouvons trouver des solutions et ces solutions seraient bien moins coûteuses si les plats financiers et en termes des vies humaines ça c'est le premier propos le deuxième propos les enjeux sont énormes et l'état joue contre nous nous ne pouvons pas anticiper et prévenir chaque crise mais nous pouvons mieux nous y préparer nous préparer à y réagir et efficacement en cas de besoin en particulier si nous nous avons bien sûr des concerts ça c'est le président kagame il dit encore il est il rigeant de trouver une volonté politique pour s'attaquer en fait aux causes profondes et aux causes profondes voilà de l'instabilité dans l'est de la rdc léger dit blâme ne résout ne résout pas en tout cas les problèmes ça c'est de plaisir kagame qui tacle je pense que kagame est en train de revenir à l'année 2020 ça c'est des discours que tu sais qu'il était en train de tenir dans les années 2020 il vient vous imposer la paix et kagame n'avait pas suivi cette voie voyez aujourd'hui l'a compris qu'on a fait monter la barre à eau et que nous sommes prêts maintenant à d'utiliser tous les moyens pour les maîtres et c'est des maîtres fait assez à ses velléités et aujourd'hui je le félicite parce qu'il l'a compris il l'a compris malheureusement il a toujours été hypocrite il a toujours été hypocrite et kagseke dit tenez ce discours il semblait s'inscrire dans cette même voie dans cette même logique mais aujourd'hui il revient avec les anciens discours du président ce qui est dit voilà j'ai dit qu'il lui reste seulement la sécérité et si nécessaire il n'y a pas de problème ça sera moins coûté qu'il retire seulement c'est juste une parole d'accord merci beaucoup j'ai donné nous sommes presque à la fin de cet entretien mais parlons un peu aussi de cette acte de cette actualité d'un moins je crois des deux minutes vidi et chumanga ancien conseiller du président chisekedi charge des questions stratégiques a été en tout cas placé sous mandat d'arrêt provisoire cette décision est intervenue à l'issue de son interrogatoire c'est mercredi 20 septembre au parquet général près la cour d'appel de kinshasa gombe chumanga est au coeur d'un scandale des tentatives de corruption il a été filmé en tout cas entre des négociés avec des pseudos investisseurs dans les mines à la promette en tout cas ses prestations sécuriser les investissements pour passer outre des démarches administratives en contrepartie d'une rétrocommission et d'ailleurs on nous parle de 20% tout ça c'est dans le cas de présent chisekedi comment analyser d'abord l'arrestation des vidi et chumanga vous délivre des pèses oui ça dénote des changements qui a été promis et donc la matérialisation de ces changements nous sommes en train de vivre une autre forme de gestion dans ces pays arrêter puis libérer c'est ça les changements arrêté d'abord là vous reconnaissez et puis libérer après des jours après ça c'est les droits qui libèrent c'est les droits qui sait pourquoi alors on n'avait jamais appris de telles choses ça ne sortait pas à de la présidence de l'époque de kabile mais nous savons tout ce qui s'est passé aujourd'hui à des révélations graves quand on est arrivé au pouvoir on sait nous montrer les choses on se dit mais on était où est ce que ça c'était pays mais vous imaginez qu'aujourd'hui il n'y a pas cette question de favoritisme c'est sans complaisance que le pays est en train de se gérer les gens disaient que l'entourage du président chisekedi il n'y a que ses amis mais voilà ses amis c'est pas un problème vous devenez amis il avait dit au tanganayo mais tu touches à la caisse de l'état tu vas à l'encontre des principes vous allez tu vas te retrouver à makala et vidi et chimanga aujourd'hui vous le dites il se retrouve à makala alors c'est ça l'état des droits si réellement comme on le dit toujours si ils sont libérés nous disons non à l'état des droits a commencé nous voulons les vivre vous êtes arrêté vous devez purger votre peine d'accord je pense que quelles sont pour d'autres personnes qui sont autour du président chisekedi et qui tentent de faire la même chose je pense que ce que vidi et chimanga est en train de subir aujourd'hui c'est déjà une leçon pour tout cet entourage pour cet entourage du président chisekedi aussi pour tous les diatribes qui sont levés contre le président chisekedi je pense que elles sont en train d'être dégagés pour que les gens comprennent que réellement le changement est arrivé et que les gens s'adaptent à ce changement beaucoup de gens n'ont pas compris et n'ont pas accepté ce changement d'accord et aujourd'hui ils sont victimes merci beaucoup merci beaucoup j'ai de on mesdames et messieurs nous sont pratiquement la fête de cet entretien revenez sur la rencontre chisekedi kagame hier à new york mais c'est qu'il faut retenir en tout cas de cette rencontre sous la médiation du président français il faut dire qu'il est le président de la rdc felix chisekedi et son homologue de la république du rwanda paul kagame ont échangé hier mercredi à new york à marge de la septembre de la septième assemblée générale de l'onu cette rencontre il faut en tout cas dire que ça a été sous la médiation la médiation du président français manuel macron elle est intervenue au lendemain du discours misclé du président chisekedi du haut de la tribune des nations unies où il a dénoncé le soutien du rwanda au abel diem 23 qui occupe certaines localités de la rdc selon la cellule des communications de la présidence de la rdc les gens c'est disons les chance et l'air et se sont mobilisés après le discours d'effet de ce qui est dit pour un geste des d'escalade de la tension entre kigali et kinshasa d'après la même source les trois chefs d'état ont marqué les préoccupations face à la recrudescence des violences dans l'est de la rdc et les résolutions a apporté une réponse régionale est coordonnée à la menace portée par les groupes armés terroristes dans la région donc c'est qu'en tout cas il faut retenir d'ailleurs nous sommes revenus tout au long de cet entretien sera cette rencontre mais merci monsieur gédéon c'est pingouin je rappelle que vous êtes ligue des jeunes au nord qui vaut des lits dps merci d'avoir été là ce matin merci aussi encore une autre fois je pense que nous serons toujours là c'est congola et si on s'inquiète pas votre numéro de téléphone merci je suis sur les 09 90 74 63 54 merci mesdames messieurs de nous avoir regardé aussi merci de votre fidélité si le congola et vous avez aimé l'interview n'hésitez pas laissez vos commentaires like et partager c'est tout n'oublie pas abonnez-vous je vous fixe rendez vous demain pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye